Débat législatif sur TF1. Qui est Manuel Bompard, ce fidèle partisan de… Rapport détaillé sur Manuel Bompard et son rôle dans la jungle du débat politique français. Manuel Bompard, une nouvelle voix dans la jungle du débat politique français. Manuel Bompard, un nom qui a pris de l'importance ces dernières années dans le monde politique français, a récemment fait sensation dans le discours politique national. Lors du débat sur TF1, qui a eu lieu dans le cadre des législatives, il s'est révélé être un représentant ferme de ses convictions politiques, gagnant ainsi à la fois des partisans et des détracteurs. Manuel Bompard est né en 1986 dans la ville de Saint-Jean-de-Vedas. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la politique et a décidé d'étudier les mathématiques et l'informatique avant de débuter sa carrière professionnelle en tant que data scientist. Ses racines dans la science et ses compétences analytiques sont aujourd'hui un élément essentiel de son argumentation politique. Pendant longtemps, Bompard a été un fidèle soutien de Jean-Luc Mélenchon et membre du parti La France Insoumise, LFI. C'était pas surprenant quand il a travaillé en tant que directeur de campagne pour la campagne présidentielle de Mélenchon en 2017. Ce rôle lui a permis d'occuper une place solidement ancrée dans la hiérarchie du parti et de devenir l'une des personnes les plus influentes au sein du parti. Lors du débat sur TF1 mardi soir, Bompard a une fois de plus montré ses compétences en tant qu'orateur habile et passionné. Avec une précision analytique, il a réfuté les arguments de ses adversaires politiques et a défendu vigoureusement les positions de LFI. Le thème principal du débat était l'avenir économique et social de la France, enrichi par des discussions sur le changement climatique et la justice sociale. Bompard a particulièrement souligné comment le gouvernement actuel a échoué à améliorer la qualité de vie des citoyens ordinaires. Il a soutenu qu'un changement radical de la politique économique était nécessaire pour créer des conditions stables et équitables à long terme. Ces mesures permettraient non seulement de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de faire des avancées décisives dans la lutte contre le changement climatique. L'approfondissement des ambitions politiques et des visions de Bompard révèle sa passion pour la justice sociale et la transition écologique. Cependant, ses détracteurs lui reprochent souvent que ses idéaux soient souvent utopiques et économiquement insoutenables. Bompard répond à ses accusations avec des propositions détaillées et des arguments scientifiquement fondés qui étayent son point de vue. Le rôle de Manuel Bompard dans le paysage politique français va cependant au-delà de simples débats politiques. En tant que député au Parlement européen, il s'est également fait un non. Son engagement pour les questions sociales et son travail sur la base des stratégies politiques lui ont valu le respect au sein du groupe de la gauche. Cependant, malgré ses succès politiques, Bompard n'est pas immunisé contre les controverses. Les critiques déplorent ses tactiques, parfois perçues comme confrontatives et agressives. Il est souvent critiqué pour son attitude dure et son comportement inflexible, en particulier dans des débats politiques passionnés. Même au sein de son parti, il y a des voix qui considèrent Bompard comme trop ambitieux et craignent que sa domination puisse étouffer d'autres voix au sein de la LFI. Néanmoins, il reste une figure centrale dont l'influence et la portée ne peuvent pas être ignorées. Le récent débat sur TF1 l'a encore prouvé. Manuel Bompard est une voix importante dans le débat politique d'aujourd'hui en France. Il n'est pas seulement un fidèle partisan de Jean-Luc Mélenchon, mais il est devenu une force politique indépendante prête à relever les défis de l'avenir. En résumé, on peut dire que Manuel Bompard est une personnalité complexe et fascinante dans la politique française. Sa carrière est marquée par un mélange de passion, de connaissances et d'engagement politique. Peu importe ce que l'on pense de ses opinions politiques, il est sans aucun doute un acteur qui façonne et continuera de façonner les débats politiques en France. Sources Le Monde, France 24, TF1. Anita Fack, mardi 25 juin 24.